Dans un entretien accordé à France dimanche, Anna Lassane, première gagnante du concours culinaire MasterChef, a annoncé être enceinte de son neuvième enfant. En 2010, le 19 août, les téléspectateurs de TF1 découvraient les premières images du concours culinaire MasterChef. Tout au long de ces semaines de compétition, les cuisiniers amateurs ont bénéficié des précieux conseils des chefs étoilés qui les défiaient et les accompagnaient durant des épreuves parfois farflues. Mais après des mois de travail acharné, des départs déchirants et des centaines de plats aussi alléchant les uns que les autres, seul un des participants a remporté la compétition. Et pour cette première édition de MasterChef, c'est Anna Lassane qui a été sacrée grande gagnante de l'aventure. Une aubaine pour la jeune femme, qui, grâce à cette victoire, a pu réaliser son rêve, ouvrir une ferme auberge à Montauban. Mais rapidement, la propriétaire de l'enseigne La Paysanne a nourri d'autres projets. En 2016, la jeune femme ouvre son premier restaurant, Le Lano, près de Limoges, avant de réitérer l'expérience l'an passé avec un deuxième établissement, le Saint-Anne. Mais en plus d'être à la tête de deux restaurants, la chef est également maman de huit enfants, enfin, bientôt neuf, puisqu'à 47 ans, Anna Lassane a annoncé être enceinte. Anna Lassane, enceinte de son neuvième enfance y est-il lors d'un entretien accordé à l'hebdomadaire France Dimanche qu'Anna Lassane a fait part de cette neuvième grossesse. Et ce, au détour d'une question banale, la cadence imposée par ce métier est un peu folle, mais je ne me plains pas, car je l'aime passionnément. Néanmoins, il faudrait vraiment que je songe à lever le pied. Ne faisant pas durer le suspense plus qu'il ne faut, la restauratrice s'étant pressée d'annoncer, oui, car surprise de l'année, j'attends mon neuvième enfant. Anna Lassane, son bébé et porteur de trisomie surprise de faire partie du 0,5% de femmes capables de concevoir naturellement à un âge tardif, Anne s'est immédiatement fait une joie d'accueillir ce nouveau membre dans sa famille. Et si la naissance du petit garçon approche à grands pas, le terme étant fixé le 25 octobre, la chef a fait part des pronostics des médecins, forcément, à mon âge, je suis extrêmement suivi. Elle a ensuite ajouté, a priori, c'est un bébé porteur de trisomie. Mais on ne sait pas à quel degré, car toutes les analyses, physiques et physiologiques, sont très bonnes. Point, chaque échographie mensuelle n'a rien révélé d'anormal. Mais malgré les interrogations et les inquiétudes, Anna Lassane a assuré que quoi qu'il advienne, son futur bébé a déjà sa place. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada